Pourquoi ça a pris si longtemps, Chano ? Je t'ai demandé de faire de la soupe il y a longtemps. Où est-il ? Madame, la soupe est presque prête. Mais Madame aînée m'a envoyé apporter un médicament contre les maux de tête le plus tôt possible. Est-ce que maman a mal à la tête ? Alors pourquoi ne pas demander à quelqu'un d'apporter les médicaments ? J'ai tous les médicaments de grossesse. Non, non Madame, elle n'a pas mal à la tête. Zarin Madame a mal à la tête. Elle l'a demandé. D'accord, ma soeur a mal à la tête. Alors, tu peux faire une chose. Tante t'a demandé de faire quelque chose. Vous avez commencé à parler ici. Non Madame, j'étais juste ici pour apporter les médicaments. Avez-vous un problème à me donner des médicaments ? Non je n'ai pas. Soeur, je donnais juste le médicament. Ici. Merci. Viens t'asseoir. Non, j'ai un violent mal de tête. Je vais dormir. Je me réveillerai le soir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. C'est assez étrange. Soeur Zarin ne m'a rien dit. Sinon, elle n'oublie rien. Si facilement, comme elle l'a oublié maintenant. Tu devrais appeler Nantara. Essayez de lui expliquer. Écoute, Yaouar. Tu devrais essayer de me comprendre. En ce moment, tout ça. Femme stupide, je ne le suis pas. Je te demande de la battre pour moi. Tu devrais calmement. Et après un certain temps, dis-lui cette chose. Lui faire comprendre. Elle est ma sœur. Je la connais. Elle ne sera pas d'accord. Elle ne peut céder la place d'Armand à personne. Armand est mort et il a été enterré. Mais les envies de Nantara sont toujours là. Tu es sa sœur aînée. Explique-lui. Tu devrais faire autorité. Tu devrais lui dire avec amour. Même si par force, tu devrais lui expliquer ça. Elle est idiote mais nous ne le sommes pas. Je vais essayer qu'elle. Non, non. Tu n'essaieras pas. Je veux le résultat. Je veux son résultat. Fais en sorte que ta sœur soit d'accord. Sinon, rendez-vous au Pakistan sur le prochain mois. Comprenez-vous ma chère épouse. Eh bien, tu n'as même pas mangé les bonbons. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Laisse-moi le donner. Vous pouvez y penser comme. Il s'agit d'arranger le mariage de Nantara. Mange-le, mange-le. Mangez du sucré. Ici. Eh bien, mange-le maintenant. Pourquoi tu ne le laisses pas ? Appelle-la maintenant. Appelle-la maintenant. Sœur. Sœur. Ce qui s'est passé ? L'enfer s'est brisé. Ma Zari est inconsciente dans sa chambre. Je pense que quelqu'un lui a donné du poison. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis ? Tu peux y aller par toi-même et voir. Oh mon Dieu, ma fille. Qu'est-il arrivé à mon enfant ? Écoute, Chano. Chano, écoute. Appelez Kashi de l'extérieur. Il doit être encore dehors. Zari, que s'est-il passé ? Zarin. Dédé, vraiment. Zarin. Oh mon cher enfant. Que s'est-il passé, Zari ? Zarin. Zarin. Ma fille est morte. Ma fille a été tuée. Elle n'ouvre même pas les yeux. Zarin. Elle ne respire même pas. Elle n'ouvre même pas les yeux. Que s'est-il passé ? Écoute, qu'est-il arrivé à ma fille ? Zarin, chérie, ouvre les yeux. Qui lui a donné ce médicament ? Quoi ? Madame, Nintara l'a donné à Chano. Elle avait mal à la tête. Oh mon cher Dieu. Cette méchante fille a tué ma fille. Elle s'est enfin vengée de nous. Elle a tué ma chère fille. Pourquoi perds-tu du temps ? Kashi, viens la chercher vite. Et emmène-la à l'hôpital. Va apporter mon étole, dépêche-toi. Eh bien, ma sœur, pourquoi vas-tu y aller ? Vous n'êtes déjà pas bien. Tu restes à la maison. Kashi et moi allons l'emmener. Kashi, viens la chercher. La chercher. Chano. 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 Qu'est-il arrivé à ma sœur ? Est-ce qu'elle va bien ? Eh bien, madame. Pourquoi tu lui demandes ? Vous m'en répondrez. Chano rentre à l'intérieur. Que s'est-il passé, maman ? Que veux-tu dire ? Ils ont emmené Zari à l'hôpital. Elle s'était évanouie. Quel médicament lui as-tu donné ? Maman, je lui ai donné des médicaments contre un mal de tête. Es-tu sûre ? Ça, tu lui as donné des médicaments contre un mal de tête. Pourquoi devrais-je lui donner le mauvais médicament ? Pourquoi est-elle tombée malade ? Maintenant, tu devrais prier. Pour son amélioration. Mon cher Dieu. S'il vous plaît, protégez votre sœur. Sinon, je le ferai. Se retrouver dans un nouveau problème. Je n'aurais pas dû lui donner des médicaments. J'aurais dû la refuser. Elle aurait organisé les médicaments. Je ne sais pas, que va-t-il se passer maintenant. Maman, apporte le petit-déjeuner. Il va faire froid, je l'ai ramené de loin. J'apporte, calme-toi. Tu t'inquiètes toujours pour la nourriture. Ici. Ici. Merci. J'ai l'impression de m'en être débarrassée. Un si gros problème. Maman, eh bien, ton idée était superbe. Maintenant, continue à regarder. Que arrivera-t-il à Nintara dans le futur ? La pensée d'elle inquiète. Ça fait rire. Ma sœur, tu devrais être reconnaissante. Nous avons résolu un si gros problème de votre part. Qui appelle ? Laissez-moi voir. Tante appelle. Elle a appelé toute la nuit. Je n'ai pas décroché. Dois choisir maintenant ? Non, non. De quoi vas-tu lui parler ? Donne-le-moi. Je vais parler. Vous restez tous les deux silencieux. Je veux entendre dans un silence profond. Bonjour. Oui, sœur. Nous étions tellement hors de nos sens. Alors, comment pourrions-nous répondre à l'appel ? Sœur, nous nous sentons tellement brisés en ce moment. Zarin est revenue d'entre les morts. Nous avons perdu l'enfant dans le processus. Nintara a tout détruit. On ne peut même pas lui souhaiter mauvaise chance même. Alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Votre petit-fils ou petite-fille. Oui, elle reprendra connaissance jusqu'au soir. Je la ramènerai à la maison. Oui, sœur. Oui. Au revoir. Waouh, maman waouh, excellent jeu d'acteur. Bien, toi, je devrais commencer à travailler dans des sitcoms. Arrête tes bêtises. Je n'ai aucun intérêt à agir. C'est juste. Quand votre travail ne peut pas être fait de manière directe, vous devez trouver des moyens pour le faire. Maman, tu n'as pas trouvé de nouvelles façons de le faire. Tu es assez intelligent toi-même. Arrête de dire des bêtises maintenant. S'il te plaît, reste silencieux devant ma sœur. Ne va pas tout lui dire. Il ne se passera rien, maman. Je l'ai empêchée de venir là-bas. Allez donc. Prenons notre petit-déjeuner. Eh bien, une minute, une minute. Qu'est-ce que tu manges ? Tu dois être malade, Sylvienne. Qu'allons-nous montrer ? Tu devrais rester affamée. Ton visage devrait être malade. Nous allons manger ça. Oui, Kashi a raison sur ce point. Eh bien, j'ai une infirmière que je connais. Nous irons chez elle le soir. Elle mettra du canola sur ta main. Alors il semblerait que tu ne vas pas bien. Oui, c'est juste. Salutations, maman. Salutations à toi aussi. Comment se sent sœur Zarin maintenant ? Est-ce que tout va bien ? Elle va bien. Mais elle a fait une fausse couche. Comment ? Selon les médecins, on lui a administré un médicament. Ce qui a provoqué une fausse couche. Maman. Vous semble-t-il que je lui ai donné le mauvais médicament ? Pourquoi cela vous semble-t-il à tous ? Que je suis un mâle qui détruit la maison dans laquelle elle vit. Crois-moi. Je n'ai rien fait de tel. Je lui ai seulement donné le médicament contre un mâle de tête. Celui que je mange moi-même. Tara, s'il te plaît, pars d'ici. Je ne veux pas te parler. Farhan arrive, nous en reparlerons plus tard. Allez. Que se passe-t-il dans cette maison ? Je n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. J'ai un sentiment mitigé sur l'innocence de Nintara. Je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce que Zahri va perdre ? Que dira Farhan ? Oh mon Dieu, toi seul peux garder l'honneur de chacun tel qu'il est. Ais pitié de moi, mon Seigneur. Mon Dieu, tu sais que je n'ai rien fait. Comme ça avec Sœur Zahri. S'il vous plaît, enlevez cette tâche sur mon personnage. Comment vais-je affronter tout le monde après ça ? Comment puis-je rester en vie ? Non, mon Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Quoi ? Maman, qu'est-ce que tu dis ? Chérie, je t'ai appelé toute la nuit. Mais ton numéro était éteint. En fait, la batterie de mon portable est morte. Et j'étais tellement fatigué que j'ai dormi sans le recharger. Où est Zahri maintenant ? Elle est à l'hôpital. Elle reviendra le soir. Quand viendras-tu ? Je suis en route pour l'aéroport. J'ai mon vol dans trois heures. Ok, écoute. Appelle Zahri. C'est elle qui a le plus besoin de toi. Comme elle traverse une période difficile. Ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler. Et s'il vous plaît, n'en parle pas à la maison. Je viendrai m'en occuper. Ok, au revoir. Au revoir, chérie. Arrête de pleurer, Zahri. C'était ce que Dieu voulait. Sœur, comment peut-elle arrêter de pleurer ? Les ennemis lui ont enlevé son enfant. C'est une si grande perte. Depuis le temps qu'elle le savait, elle pleure juste. Et je pleure à cause de ça. Il n'y a pas d'autre choix que d'être patient. Pourquoi n'y a-t-il aucune option ? Nous ne sommes pas si impuissants. Tu devrais appeler Nintara. Laisse-moi l'interroger à ce sujet. Où se cache-t-elle maintenant ? Chano. Chano. Arrête-ça maintenant, Nusra. Que Farah ne passe en premier. Alors comme il dira. Farah. Farah. Quelle était ma faute ? Je t'ai écoutée. Je t'ai écoutée et j'ai essayé d'être bon. Avec Nintara et j'ai essayé d'améliorer les choses entre nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait de moi ? Oui, oui. Installez le tribunal ici. Appelle cette fille ici. Personne ne lui parlera. Personne ne demandera rien. Quoi ? Elle a tué notre enfant à naître. Pourquoi ne sera-t-on pas interrogée à ce sujet ? Comme c'est mieux pour nous tous. Terminons cette affaire maintenant. Oh mon Dieu, chérie. Êtes-vous trop sous le choc ? Vous ne parlez pas avec vos sens. Non. Pas maintenant. Jusqu'à présent, j'avais été gentille avec elle. Je l'ai bien traité. Mais dans le cas de mon enfant, je ne resterai pas tranquille, Farhan. Je t'ai dit de ne pas lui parler. Je vais lui parler. Je vais aussi la chasser de la maison. Je verrai qui m'arrêtera. Oui, oui. Chassez-la de la maison. Je suis avec toi. Arrêtez maintenant. Arrêtez de créer une scène. Je ne veux pas de dérangement dans la maison. Est-ce que tout est clair ? Quelle est cette sœur ? Celui traité injustement. Il crie sur cette personne. Tu devrais aussi dire quelque chose. Nusra. Viens, nous irons dans ma chambre. C'est une affaire de mari et de femme. Ils vont le trier. Arrêtez de créer une scène. C'est assez maintenant. Quoi ? Nous avons perdu notre enfant ici. Je suis restée à l'hôpital toute la nuit. Tu me demandes d'arrêter ça. Dans quel hôpital es-tu allée ? Où est le constat de fausse couche ? Farin. Si je n'étais pas allée à l'hôpital, alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je l'ai mis avec plaisir ? C'est ta réalité. Où est sa seringue ? De qui te moques-tu ? Je suis au courant de ta grossesse depuis le début. J'ai aussi vos rapports médicaux. La réalité est que tu n'as jamais été enceinte. Parce que tu... Je ne pourrai jamais devenir mère. Tu as menti à maman. Pour moi et surtout pour toi. Mais maintenant tout ça. Parce que je ne veux pas rendre ma mère faible et fragile encore plus malade. C'est pourquoi je dissimulais ton mensonge. Mais je ne le savais pas. Tu iras si loin avec ce mensonge. Il y a mieux à se taire. Parce que je ne vais pas rester silencieux maintenant. Crois-moi. Mon cœur est profondément blessé à cause de ça. Mais Farhan m'a ordonné que cette affaire devrait être terminée ici. C'est pourquoi je me suis rendu fort à ce sujet. Que rien n'est plus important pour moi que l'amélioration de cette maison. C'est pourquoi d'aller dans la maison. Bon appétit. C'est pourquoi il y a le plus en plus en plus. Plus, On est plus en plus. on est plus en plus. On est plus en plus, on est plus en plus. On est plus en plus. Un autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, ouvrez. Maman, s'il te plaît. Maman, s'ouvrir. Sœur Zarine. Maman, s'il vous plaît, ouvrez-vous. Maman, ouvrir. Sœur Zarine. Maman, sœur Zarine. Maman, s'il vous plaît, ouvrez. Maman. Écoutez, où vas-tu? J'entends quelqu'un crier dehors. Laisse-moi aller voir. Farhan, il pleut dehors dehors. C'est une tempête dehors. Qui sortira de la maison? Non, il y a quelqu'un dehors. Et cette personne est en détresse. Laisse-moi aller voir. Sœur Zarine. Maman, s'il te plaît. Bien, bien. Quel était ce bruit? Vous avez également entendu? Oui. Je disais à Zarine. Bien. Je l'arrêtais pour sa sécurité. Naïm Tara Naïm Tara Naïm Tara Avez-vous vu l'état du patient? Vous avez été si tard pour l'amener à l'hôpital. Tout aurait pu arriver. Médecin. Est-ce que Naïm Tara va bien? Vous n'avez ménagé aucun effort pour la tuer. Je pense que pendant la grossesse, tu ne l'as pas fait. Faites-la vérifier correctement. Il y a donc tellement de complications. Est-ce que tout ira bien? Naïm Tara et mon petit-fils. Est-ce qu'ils vont bien? Vous devriez prier Dieu. Nous essayons. Et s'il te plaît, organise-toi pour du haut blood pour elle. Mon sang est haut. S'il te plaît, tu peux me prélever du sang mais, sauver Naïm Tara et son enfant. D'accord. Tu peux venir avec moi. Oh mon Dieu. Mon cher Dieu, s'il te plaît, épargne la vie de Naïm Tara et de mon petit-fils. S'il vous plaît, mon Dieu, gardez-les sous votre aile protectrice. Oh mon Dieu, Pharaon. Ils prennent tellement de sang. S'il vous plaît, arrêtez. Rien ne se passera. Ne t'inquiète pas. Pourquoi as-tu dû lui donner du sang? À quoi servent les banques de sang, si vous avez de la faiblesse? Je suis sûr que je n'aurai pas de faiblesse. Mais j'aurai mal à la tête en t'entendant parler. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit, mais Tara n'était pas du tout prise en charge. Que pourrions-nous faire d'autre? Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvions pas devenir veuves. Faire le tour de l'hôpital. Ça ne sert à rien de te parler. Tu devrais juste prier en silence pour elle. Tu es là. Pour la prière et les médicaments. Sous-titrage ST' 501. Madame, je vais le faire. Je vais le faire. Vas-y. Laisse-moi faire. Je te demande de partir. Je le ferai moi-même. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je vais le faire. Je ne pensais même pas que tu. Nous ferai un si gros cadeau. Je t'aime. Êtes-vous heureux? Tu parles de bonheur. J'ai envie de crier devant. De ce monde que je vais. Sois bientôt père. Armahan, quand ton bébé arrive, il va tellement crier que tu croirais que tu es père maintenant. D'accord. Quand viendra-t-il? Dix mois ou neuf mois? Je ne sais pas. Tu dois attendre. Eh bien, je ne peux pas attendre. Tu verras. La manière dont je l'accueillerai. Ouah? La manière dont je l'accueillais, c'est que tu es père, c'est que tu es père, c'est que tu es père, c'est que tu es père. La manière dont je l'accueillais, c'est que tu es père, c'est que tu es père. Comment la poussière est-elle apparue sur les photos? Je n'aime pas du tout la poussière. Ils ont aussi pris mon Armahan dans le sol qui avait de la terre et de la poussière. Tu verras. Notre premier enfant sera un fils. Et le jour où tu amèneras notre fils dans tes bras, je vais te couvrir de tout. Les fleurs que j'ai pu trouver. Armahan, viens maintenant. Viens voir ton fils. Savez-vous? Il est exactement comme toi. Tu as dit que tu me couvrirais de fleurs. Armahan, tu es toi-même allée dans le sol. Tu t'es avéré infidèle. Armahan, tu t'es avéré infidèle. Tu m'as trompée. Comment as-tu pu me laisser seule comme ça? Pourquoi êtes-vous allée? S'il te plaît, reviens, Armahan. S'il te plaît, reviens-moi. Que ferais-je sans toi? Qui notre fils appellera-t-il papa, Armahan? Dis-moi maintenant. S'il vous plaît, revenez vers nous. Armahan, s'il te plaît. Que faites-vous ici? Je t'ai demandé de rester avec elle. Allez-y maintenant. Monsieur, Madame pleure. Elle m'a demandé de partir. Que puis-je faire? Pleure. D'accord. Partez d'ici. Zarine, va voir ce qui lui est arrivé. Laisse-la pleurer, chérie. Au moins aujourd'hui, il est légitime qu'elle pleure. Mais son état... Farhan, tante a raison. Laisse-la seule. Elle se sentira légère après avoir pleuré. Vous ne pouvez pas comprendre de telles choses. Mon Armahan me manque beaucoup aujourd'hui. S'il avait été ici, il aurait été très heureux de voir son fils. C'est pourquoi je dis. Laisse Nantara pleurer. Elle se sentira légère. Oh mon Dieu! Un film émotionnel se passe ici tout le temps. Et regarde Farhan. Il n'avait jamais été aussi sympathique avec moi. Tante. Avoir de la patience. Dieu améliorera les choses. Et Farhan, toi, s'il te plaît. Si tu deviens émotif, qui consolera tante? Va y. Et commande des bonbons. Car il doit être distribué. Je vais. S'il te plaît, prends soin de maman. Veille à ce qu'elle ne pleure pas. Bien. Pourquoi va-t-elle pleurer maintenant? Il est temps d'être heureux. Ne t'inquiète pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Naïm Tara Sœur Ramin Écoute, qu'est-ce qui m'est arrivé ici? Mon Arma'an m'a laissé tout seul. Qu'ai-je fait de mal? Je n'ai jamais rien pensé de mal à personne. Mais, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? C'est bien que vous soyez venus. Naïm Tara aura également du soutien. Nous serions venus avant ça. Mais les problèmes du Royaume-Uni ne nous ont pas laissé venir. Les journaux Ramin nous troublaient également. Et bien, maintenant nous sommes arrivés. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Comment? Présentez vos condoléances pour la mort d'Armand. Ou vous félicitez pour la naissance de votre petit-fils. Et bien, Armand n'avait que peu de choses écrites pour lui. Je prie pour que Dieu donne à Arslan une longue vie. Il est tout pour nous maintenant. Amen. Mais, J'ai été profondément blessé par la mort d'Armand étant si précoce. C'était une personne vraiment sympa. Une personne joyeuse. Je n'ai pas pu venir au funérail. Mais, toujours, venez prions pour sa miséricorde. Arrête ça maintenant, Nathara. Combien vas-tu pleurer maintenant? Je ne peux pas comprendre. Je pleure ici tout le temps, ma sœur. Je pleure jour et nuit mais personne ne peut voir mes larmes ici, ma sœur. D'accord, ça suffit. Je suis venue maintenant. Tout ira bien. Tout ira bien. Mon Armahane reviendra-t-il? Quand mon Armahane ne reviendra pas. Alors comment les choses vont-elles s'arranger? Nathara, s'il te plaît, est du courage. Tu devrais lui expliquer. Je ne peux pas la gérer. Pourquoi pleures-tu? Tu n'as personne maintenant? Celui que j'avais, il est parti. Et nous sommes également désolés pour cette chose. Mais c'était écrit pour qu'il s'en aille, Nathara. Personne ne peut changer ce qui est écrit dans le destin. Vous ne devriez pas vous considérer comme seul. Je suis là pour toi. Ton frère. Je suis ton tuteur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Nous. Nous sommes venus vous emmener. Tu n'es pas seul ici. Nous vous emmènerons avec nous. Viens avec nous. Que veux-tu dire par là? Que ferez-vous en vivant ici? Viens avec nous. Chez nous, chez nos parents. Mais, sœur Ramin. Nathara, Ramin me l'avait dit. Quoi que ces gens t'aient fait dans cette maison. Cela m'a blessé si profondément au cœur. Mais j'ai honte de ça. Je ne pouvais rien faire de là-bas. Mais je suis venu maintenant. Je ne laisserai plus aucune injustice t'arriver. Mais je ne veux aller nulle part. Ma sœur, tu n'as aucune raison de vivre ici. Regarde, comment ces gens te traitent. Il n'est donc pas juste d'attendre quelque chose de bon de leur part maintenant. Mais, sœur Ramin, maman va se mettre en colère. Cela lui fera du mal. Comment vais-je vivre seule là-bas? Tu n'es pas seule. Nous sommes là-bas. Nous allons. Nathara, tu as un peu raison. Mais, tu ne connais pas l'hypocrisie de ce monde. Ces gens feront de ta vie un enfer. Ils feront de telles choses à propos de votre personnage que, même quand j'y pense, je me sens si tendu. Je ne comprends pas ce que vous dites tous les deux. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi suis-je si malchanceux? Ni l'un ni l'autre. J'ai un bon mari. Ni les enfants. Quelle absurdité dis-tu? Pourquoi n'as-tu pas de chance? Tu as un si bon mari. Et une si grande maison. Vous avez une voiture, des domestiques, bijoux et vêtements. Tu as tout. Mais je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas non plus en avoir. Tous les médecins ont perdu espoir. Et cette nain Tara, même après avoir été veuve et être partie, à travers toutes les difficultés, elle a donné naissance à un bébé en si bonne santé. De plus, le sang de Pharaon lui correspond. Zari, tu parles de bêtises. Vous n'êtes pas à la hauteur tous les deux. Tu es la nièce de ta belle-mère. Ma sœur t'a si bien gardée et choyée. Maman, ce n'est pas comme ça. Depuis la nuit dernière, elle ne fait que contourner Nain Tara et son enfant. Personne ici ne se soucie de moi. Zari, tu ne devrais pas te sentir mal. Nous allons dans un. Personne instruite. Il a donné des fils à de nombreuses femmes stériles. Je ne suis pas une femme stérile. Toujours. Nain Tara a obtenu de meilleures choses. Soit c'est un mari. Ou un enfant. Avant. Armand était follement amoureux d'elle. Maintenant, elle a un enfant. Je suis complètement ignorée maintenant. Zarin, pourquoi tu dis ça ? Dès le début, Armand ressemblait à un héros de sitcom. Pour moi, celui qui tombe amoureux de n'importe qui. Et Farhan. Farhan est très sage et il parle très doucement. Maman. Une femme qui est toujours brûlée à feu doux. Elle se transforme en cendre. Cet homme m'a brûlé et transformé en charbon. Tu es une personne ingrate. Que dois-je faire de toi ? Tu détournes Farhan de toi en pleurant. Je ne sais pas. Je veux avoir un bébé. Oh mon Dieu ! Les bébés grandissent-ils dans les arbres ? Ou pouvez-vous les acheter dans les magasins de gros ? Vous persistez à propos d'une chose inutile. Que dois-je faire d'autre ? Je suis incapable de le tolérer. Nintara et son bébé. Après les avoir regardés, je me sens démunie à cause de mes défauts. Bien. Pourquoi sont-ils Ramin et Yahweh y vont ? Sont-ils là pour emmener Nintara ? J'aimerais que ce soit comme ça. Et je me débarrasse de cette méchante femme. Je pense que c'est le cas. Sinon, pourquoi sont-ils venus soudainement ? Je pense qu'ils sont venus emmener Nintara avec eux. Tu as raison, maman. Laissez-moi aller m'asseoir avec eux. Laissez-moi voir ce que c'est. Oui, oui. Allez voir pourquoi sont-ils venus soudainement. Je te parlerai plus tard. Bien. Allez.